Béné Sénégal, conférence de presse d'avant-match. Conseil, pub, probo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien d'entrée de vie. Vous savez ce qu'il y a à faire ici, on parle football béninois, actualité football béninois. Quelques heures seulement de cette rencontre Béné Sénégal, les conférences de presse des différentes équipes. Notons que Guernotro était avec Stéphane Sessaillon, alias Dioko Koui. Et côté Sénégal, Alou Sissé était avec Nampalissa Mendy. Quelles sont les réactions qu'il y a eu, on va partager tout cela avec vous ici. Hormis cette information, on vous parlera un peu de l'équipe sénégalaise après. Bon, on va vous donner quelques informations, chap chap, et on revient, on revient, on revient, on revient. Jusqu'à l'heure du match, bien sûr, sur les infos. Restez scotché du début jusqu'à la fin. Et oui, traditionnelle réaction en conférence de presse, Stéphane Sessaillon, alias Dioko Koui, a donné son avis il y a seulement quelques minutes. Notons qu'à présent, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, l'équipe sénégalaise est en train de faire la reconnaissance du terrain. Ils sont en train de s'entraîner au stade général Mathieu Kérico. Et vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et Stéphane Sessaillon, en conférence de presse, il est revenu un peu sur la jeunesse de l'effectif. Comme quoi les jeunes qui sont là actuellement, ils sont très très réceptifs. Tels sont les mots de Stéphane Sessaillon. Et ils ont du talent. Ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie de progresser rapidement. Et l'autre chose aussi, c'est que Stéphane Sessaillon a rappelé la victoire du Bénin face à l'Algérie. La victoire du Bénin face au Ghana. Stéphane, il est revenu un peu sur ces matchs-là. On a eu à battre le Ghana ici à Cotonou. On a eu à battre l'Algérie championne d'Afrique ici à Cotonou. Pourquoi pas le Sénégal impossible n'est pas béninois. On peut le faire. On peut faire quelque chose de même par rapport à cette rencontre. A marteler Stéphane Sessaillon, le capitaine de cette équipe. Bon, c'est vrai. Est-ce qu'il va jouer ? Bon, ce n'est pas sûr qu'il démarre cette rencontre. Aliu-Sissé, quant à lui, a dit qu'ils vont monter une équipe bis. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer parce que le Sénégal est déjà qualifié. Mais qu'ils vont monter une équipe très compétitive. Malgré que ce soit parce que le Sénégal est plus aligné jusqu'à trois équipes, quatre équipes. Vous voyez, ils ont de très, très bons joueurs sur toutes les lignes. Et vous voyez, laissez Edouard Mendy à la maison. Le gardien de Chelsea, il n'est pas titulé à Chelsea. Le laisser à la maison, ça vous grader que vous avez véritablement un effectif. Alors, une sincère, bien sûr, une sincère pour laisser Edouard Mendy. Les Sénégalais sont prêts. Oui, l'autre chose, ils sont venus au Bénin au courant 13 heures. Vous voyez, ils s'est trop rapprochés. Certains diront, mais ils ont leur stratégie. Ils sont venus très, très tardivement à 13 heures et déjà à 20 heures séances d'entraînement. Est-ce que ça ne va pas jouer sur eux ? En tout cas, ils sont habitués. Ce sont des pros. Ils savent comment faire. C'est Sénégalais. Et on va poursuivre avec cette grosse information. Le fils du président, Léonel Talon, qui a rendu visite au Guépard. Et Khaled Adénon, qui est en train de lui offrir le maillot de 12 sacs, 14 copiaces, bien sûr. Et des voix ont commencé à s'élever comme quoi. Bon, Khaled peut offrir un an, bien deux ans de contrat à Coton FC. Ça va donner encore beaucoup plus d'images à cette équipe-là. En tout cas, donnez vos avis par rapport à ces différents sujets. qu'on vient d'aborder. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Ciao.